Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si tu es nouveau, si tu es nouvelle, n'hésite pas à t'abonner. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un vlog. J'avais immortalisé ses instants à Metz, mais j'avais oublié de le poster. Donc voilà la vidéo. Donc c'est une vidéo assez courte des endroits que j'ai pu visiter. On est dans une ambiance champêtre, puisqu'on est en hiver, les feuilles sont déjà tombées, il faisait vraiment, vraiment, vraiment froid. Mais franchement, ça valait les coups de se promener, puisque j'ai pu apercevoir plein de petites choses mignonnes. Donc voilà, c'est parti pour le vlog ! Sous-titrage ST' 501 Je veux savoir que Metz est une ville qui dort au milieu de l'eau. On est sur de la vieille France, donc il y a des pierres partout, il y a des monuments partout, il y a des endroits historiques partout. C'est rare qu'on puisse modifier une façade, puisque c'est compté comme un patrimoine français, quoi. Vous ne pouvez pas modifier une façade. Donc si vous avez envie de refaire la peinture de votre maison à Metz, ce ne sera pas possible sans autorisation, puisque tous ces lieux sont des monuments historiques. Là, on est vers la place de la mairie. Je me suis permise de le filmer. J'ai fait la visite à pied, j'avais des bonnes chaussures. Par contre, je ne m'étais pas aperçue qu'il faisait aussi froid. On est en pleine période d'hiver, les feuilles sont déjà tombées, il fait frais dehors. Il était déjà très tôt et pourtant, il faisait super froid. Mais ça valait le coup parce que j'ai pu immortaliser des petits endroits assez sympas. On est sur une ambiance champêtre et la ville est vraiment autour de l'eau, donc il y a des coins d'eau partout. J'en ai profité pour aller faire un tour au centre commercial parce que je m'étais rendu compte qu'il y avait un Primark à Metz. Mais honnêtement, je ne vais pas vous mentir, ça ne valait pas le coup. Il y avait plein de monde. C'était un samedi et c'était bondé. C'était vraiment surchargé de monde et moi, vu que je déteste vraiment les endroits où il y a trop de monde, j'ai juste mis un petit tour à Primark. J'ai juste visualisé très, très vite s'il y avait des choses intéressantes et je n'ai pas trouvé tant de choses intéressantes que ça. Honnêtement, assez déçue de ce Primark. Mais le centre commercial en lui-même, il n'est pas mal du tout. Il y a des boutiques en tout genre. Et voilà, donc ça m'a plu. Donc à côté du centre commercial, vous apercevez le centre Pompidou. Donc c'est le musée. Et je l'ai déjà visité une ou deux fois. Et franchement, il n'est pas mal. Après, il fallait voir les expos. Il y avait même des expos sur les EI. Donc les intelligences artificielles. Et je voulais aller voir, mais j'avais trop la flemme. J'en ai profité puisqu'il était déjà assez tard. Parce que moi, je me balade, mais je marche à deux à l'heure. Donc il était déjà assez tard. Je suis partie pour acheter de la charcuterie et du fromage avant que tout ne ferme. Donc ça, c'était le marché, la place phare où tout le monde achète ses produits. Donc je trouvais ça assez mignon de vous montrer, même si ça allait fermer et qu'il n'y avait pas beaucoup de monde. Mais voilà. Donc ça, c'est la journée de samedi qui se termine. On va passer directement à la journée de dimanche. Donc dimanche, il n'y avait rien de foufou. Je suis allée sur une place commerçante où il y avait plein de magasins, des cinémas, etc. Et j'ai vu ce restaurant asiatique et je me suis dit pourquoi pas. Parce que ça avait l'air vachement bien, même l'enseigne, etc. Donc ça s'appelle le Dragon. Le logo, c'est une libellule. Et je me suis dit pourquoi pas. En plus, il pleuvait des cordes. Franchement, tout le week-end sous la pluie, il faut quand même être assez accroché, et être habitué à cette ambiance-là parce qu'il pleut tout le temps. Franchement, très bon accueil. L'ambiance, parfait. Il y avait même un petit serveur qui était trop mignon. Franchement, rien à dire. 20 sur 20. La nourriture était juste incroyable. J'ai bien mangé. Donc voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Et je vous dis à bientôt. Gros bisous ! Sous-titrage ST' 501 ...